Musique Samedi 18 avril, le premier train de l'impressionnisme a quitté la gare de Saint-Lazare direction Giverny. La Normandie vient de lancer avec la SNCF ce nouveau voyage touristique à destination du lieu de vie et de création du peintre Claude Monet. Un départ qui s'est fait en musique avec des musiciens de l'Opéra de Rouen dans une rame habillée d'illustres tableaux de Monet et Pissarro, en présence de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du tourisme. Le tourisme apporte énormément d'emplois, que ce soit des touristes français, que ce soit des touristes étrangers, c'est un des secteurs qui se développe le plus. Et c'est de l'emploi non délocalisable et ça nous apporte beaucoup de recettes. Donc comme on a la chance en Normandie d'avoir un patrimoine superbe, à la fois les paysages, l'architecture, l'impressionnisme, il faut de plus en plus qu'on insiste sur le tourisme en liaison avec les professionnels. Donc c'est un très très bon choix et c'est bien de prévoir ces liens avec le chemin de fer, parce que le chemin de fer est un excellent moyen de déplacement. Les touristes pourront emprunter ces trains chaque samedi et dimanche jusqu'à la fin du mois de septembre. Une fois arrivés dans la nouvelle gare Vernon-Giverny qui vient d'être restaurée, les visiteurs pourront découvrir le berceau de l'impressionnisme dans un pack clé en main. Le billet combine des entrées coupe-fil dans les deux musées de Giverny, la maison et le jardin de Claude Monet et le musée des impressionnistes. L'occasion d'y découvrir en ce moment l'exposition d'Edgar Degas. L'impressionnisme est né en grande partie en Normandie et en plus il s'est développé avec le train, le train justement entre Paris et la Normandie ou entre la Normandie et Paris. Donc l'idée est simple, c'est de remarier ensemble, c'est une espèce de retrouvaille entre le train et l'impressionnisme. Je précise que ce sont des trains qui sont des trains supplémentaires que la région finance, mais qui ne sont pas que pour les touristes. C'est d'abord pour les Normands, notamment les usagers du train au quotidien, pour les week-ends et puis bien sûr pour les touristes. On a adhéré à cette idée avec enthousiasme, puisque pour nous le tourisme c'est un des motifs principaux, pas le seul, mais un des motifs de voyage de tous les utilisateurs du train. Et donc c'est extrêmement important pour nous, pour la SNCF, de prendre les voyageurs vers les destinations touristiques. Et il y a énormément de destinations touristiques qui sont desservies par le train, avec des gares proches de ces lieux touristiques et qui sont encore beaucoup trop méconnues. Le pack journée à Giverny, qui comprend l'aller-retour en train depuis Paris et les entrées dans les musées, est à 49,90 euros ou 54,90 euros par adulte en fonction de la date choisie. Une offre promotionnelle est proposée jusqu'au 17 mai à 40 euros par adulte. Un second pack trajet musée à destination de Rouen est également proposé. On a une offre un peu différente, puisqu'elle comprend là aussi le parcours en train jusqu'à Rouen, la visite du musée des Beaux-Arts avec l'Expo Sienne en ce moment, et puis la possibilité par un partenariat que nous avons établi avec l'Office du tourisme de Rouen Métropole d'offrir selon le choix des clients une ou deux nuitées à Rouen. Les touristes pourront réserver en ligne une croisière sur la Seine ou leur entrée pour le panorama XXL ou l'historial Jeanne d'Arc. Avec ces offres, la Normandie compte développer son attractivité touristique avec l'impressionnisme comme locomotive. Chaque année, plus de 600 000 touristes se rendent déjà à Giverny, dont 200 000 par le train. Dans un an, débutera la troisième édition de Normandie Impressionnisme. La dernière édition, en 2013, avait attiré 1 800 000 visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada